Je suis un héros, un sorcelé J'parle aux animaux, j'adore voler Si tu rêves aussi de ciel immense Suis-moi mon ami, saisis ta chance Je m'appelle Livs Holgerson Viens je t'emmène à l'aventure Livs Holgerson À nous le monde et la nature Livs Holgerson Que tu ailles qui que tu sois Tu peux toujours compter sur moi Car sur le soleil on s'envole Livs Holgerson Courage les enfants, on arrive bientôt On va faire une pause ici juste un court moment Nous repartons dans dix minutes Vas-y Gorgon, ouais ! Plus haut Gorgon, traverse le nuage Ok Agnes Wow, trop cool Avec le, avec le Oh non, pauvre petite cigone Plonge Gorgon, plonge Plus vite C'est beau je l'ai Coucou Où il est passé ? Le bègle ! Coucou ! Ah ! Là ! Le gros bègle ! Le quoi ? Non c'est Gorgon Une oie très moche Avec des grands pieds Et un bec bizarre tout crochu T'inquiète pas Gorgon Je le pense pas Je veux juste rassurer notre petite amie D'accord ? Oh ! J'ai compris ! En fait, tu sais, je comprends rien Viens là, comment tu t'appelles petit oiseau ? Je m'appelle Castagnette Je m'appelle Castagnette Je migrais avec ma famille Et là, je suis perdue Vous allez m'aider à les retrouver Bien sûr que oui, n'est-ce pas Gorgon ? T'as une idée pour retrouver ta famille ? Non, je suis désolée T'en es sûre ? Essaye de te rappeler quelque chose Un truc que tes parents t'auraient appris Ah ! Je me rappelle de cette chanson On m'a dit de jamais l'oublier, jamais ! Tu quitteras la montagne glacée Tu barbotteras dans le lac aux eaux Sur les toits de Ragenborg Tu te poseras bien haut Patience sur la virouette Nous voilà bientôt ! Trop génial ! Grâce à ta chanson, on va vite retrouver tes parents Hein, Gorgon ? Oui, bien sûr Pourquoi, Nils ? C'est pourtant simple On est sur la montagne glacée Donc là, on doit aller au lac aux roseaux Nils, on devrait demander à Aka d'abord Sinon... Elle a dit qu'elle voulait atteindre la prochaine étape au plus vite Elle ne voudra jamais changer sa route pour Castagnette Faut vite qu'on trouve un plan Je suis terriblement déçue Comment avez-vous pu laisser Nils et Gorgon partir comme ça ? Mais Aka, tu faisais la sieste La sieste ? Moi ? Jamais J'ai peut-être fermé les yeux une ou deux secondes Mais... Je suis là Sa perlipopette Gorgon, où étais-tu ? Eh bien, on s'est perdu dans un nuage qui avait une tête de chou-fleur On s'est dit que c'était pas la bonne direction Parce que la dernière fois, on était passé dans un nuage en forme de chou-fleur Oh ! Elle est trop mignonne Nils, il faut que tu la montres à Aka Non, elle refusera de l'aider Et puis, on s'est retrouvés dans ce gros nuage en forme de brocoli Mais Nils, tu te rends compte ? C'est une grosse responsabilité ? Oui, mais tu vas m'aider ou pas, Belle-Aile ? Comme vous tous, non ? Oui ! Tu décolles avec nous et tu restes bien collé derrière nous Comme ça, Aka ne te verra pas, hein ? Et pourquoi pas un nuage de pommes de terre, tant qu'il est ? Par mes plumes, tu me racontes des sornettes, Gorgon Mais au fait, où est Nils ? Je suis là, Aka, prêt à partir On a déjà assez perdu de temps C'est parti ! Tout va bien, Castagnette ? Reste bien derrière nous, compris Attention ! Aka, regarde par là Hein ? À quoi jouez-vous ? On se tient chaud, Aka C'est vraiment pas gagné Faut vite qu'on retrouve ses parents Est-ce que tu sais où il est, le lac au roseau, douze plumes ? À côté de notre prochaine étape Comment pourrait-on convaincre Aka qu'on doit s'y arrêter ? Aka, Martin se gratte beaucoup Est-ce que tu penses qu'il a des puces ? Au nom d'un oisillon, je déteste les puces Apparemment, la seule solution, c'est un bon bain de boue Il n'y aurait pas une rivière dans le coin par hasard, est-ce que tu sais, toi ? Oh là là, on va se mettre en retard Bon, il y a un lac pas très loin, suivez-moi Ma famille est passée par ici Mais ils sont déjà repartis Où va les retrouver ? Tu peux me rechanter ta chanson ? Tu me rebotteras dans le lac au roseau Sur les toits de Ragenborg, tu te poseras bien haut Ils seront sur les toits de Ragenborg, comme dans ta chanson Nils, on est censé se débarrasser de mes puces, t'as oublié ? Ne bouge pas d'ici, je reviens tout de suite Gorgos, ne la quitte pas des yeux D'accord, Nils, compte sur moi Coucou, il y a quelqu'un par ici ? Coucou, je m'ennuie tellement Dis, tu veux venir jouer avec moi ? Oh, ce homme a vraiment soulagé, dis-donc, dis-donc Martin, laisse-moi t'aider à enlever les dernières puces Oh, merci, Nils Nils, enlève-les toutes C'est presque fini Et voilà, plus une seule puce en vue Oh non, vite, Martin Oh, smire Martin, lance-moi un roseau Non, Castagnette, fais pas ça Arrête, Castagnette C'est incroyable, elle ne m'obéit jamais Il y a assez pour toi, vilain renard Et tu te crois maligne d'avoir fait ça ? Smire est très dangereux Et si le roseau s'était cassé ? Je suis désolée, Nils Je voulais si je t'aidais un peu Mais comment tu fais ça ? Nils, qu'est-ce que tu fais ? Aka nous attend pour repartir T'avais raison, Douce Plume S'occuper d'un bébé cigogne, c'est pas drôle du tout Elle n'obéit jamais à ce que je lui dis Ça me rappelle quelqu'un Quoi ? Bon, les amis, c'est parti Étape 2 du plan Aka, la troupe est épuisée On devrait s'arrêter pour se reposer un peu Quel balivère me racontes-tu là, Nils ? Nous venons juste de nous reposer Je sais, mais regarde, Aka Bonté divine, que leur arrive-t-il ? Je devrais modifier mon plan de vol Peut-être bien que je leur en demande trop à ces pauvres petits Il y a un village là-bas, arrêtons-nous un peu C'est le village de Ragenborg Les humains y accueillent les cigognes, pas les oies Oh, les oies, les cigognes, c'est la même chose On devrait y aller D'accord Nous allons à Ragenborg Regarde, la girouette, comme dans la chanson C'est fouette Il y a plein de bonnes choses ici Non, Castagne, est trop bien Pas encore Martin, plonge, vite Je te tiens Laisse-la tranquille Verge-toi sur un toit Ecoute, Castagnette, pourquoi c'est si compliqué pour toi de rester à côté de nous ? Bonté divine, qu'est-ce que c'est que cette petite chose ? Eh bien, aucune idée D'accord, Aka, c'est Castagnette, nous recherchons ses parents Oh, je comprends tout maintenant Vous avez inventé toutes ces histoires Les puces, les oies épuisées Et vous avez tous joué le jeu Eh bien, c'est une honte Quelle bande ! De plaies, ne les gronde pas Ils voulaient juste te m'aider Tu as l'air si gentille et si sache Eh bien, tu es toute mignonne, toi, Cécile Mignonne ? C'est une blague Elle n'écoute rien Bon, écoute, je connais ta famille et je sais où les trouver Ils prennent toujours la même route Venez, suivez-moi Toi, tu connais le lieu de rassemblement des cigognes ? Bien sûr que oui Je les ai rencontrés de nombreuses fois pendant l'émigration Pourquoi n'as-tu donc pas parlé de cette petite cigogne ? Tu disais que tu voulais te dépêcher d'atteindre la prochaine étape Je pensais pas que tu changerais tes plans pour elle Je pensais que tu me connaissais mieux que ça, Nils Olgarsson En formation ! Et vite ! Ma petite castagnette, on en était malade de t'avoir perdu Moi aussi, maman, j'avais si peur Mais grâce à Nils et aux autres oies, me revoilà Tu n'en fais vraiment qu'à ta tête Mais tu vas me manquer Tu es le plus souhait du grand frère du monde Au fait, il faut que tu m'apprennes à faire ce truc Tu sais, avec tes yeux, ça pourrait me servir avec Aka Oh ! Tu veux dire ça ? Waouh ! C'est trop bien Bon, nous devons reprendre la route Adieu, petit cœur Au revoir, castagnette Pas au revoir, Nils ! À bientôt ! Hé, Martin ! Ça te dirait un petit looping ? Bien sûr, Nils ! Tout ce que tu veux Wouhou ! Mégalouping ! Hé, Nils ! Je faisais semblant, tu sais Quoi ? Martin, non ! Sous-titres par Juanfrance Nils ! Ouah ! Hey chef, arrête de me cracher dessus Aka, tu dois te reposer et soigner ton rhume Je peux appeler mon amie Lina, elle, elle saura peut-être quoi faire Je vous le répète, je ne vais pas nous ralentir pour un petit rhume de rien du tout Bon, t'es divine C'est d'accord, appelle ton amie Lina Dis à... Bien, c'est une trompa-cuctus Une quoi ? Burke, ça a l'air dégoûtant Elle va mourir d'horribles souffrances Une trompa-cuctus, c'est un rhume chez les elfes Ah, ouf, j'ai cru qu'Aka était malade Elle est malade, elle a beaucoup de fièvre et ça ne passera pas tout seul Je connais un remède à base de plantes de la forêt Nils, Martin, on y va Pas question, n'y allez pas, la nuit va tomber La nuit, la forêt est pleine de dangers Wow ! Là, elle est vraiment pas en forme Pas de temps à perdre Il faut préparer ton remède et vite D'accord, alors c'est parti Je me sens pas du tout en sécurité Rappelez-vous ce qu'Aka nous a dit La nuit, c'est dangereux Allez, Martin, fais pas ta poule mouillée Aide-nous à trouver d'autres feuilles comme ça D'accord, mais si je sers de dîner à une araignée géante Ou à une affreuse créature, vous rirez moins Tu pourrais servir de dîner à un renin ? Tâche-le tout de suite Et toi, par ici ? Nils, tout va bien Eh bien, mon grand, on est trop lent ? Par voir si je suis trop lent Nils, ça va ? Lina ! Oh non ! Lina ! C'est une catastrophe ! Comment on va faire pour retrouver Lina et Herman ? Attention, Smir ! On se calme Regardez, mon corps de rêve est tout abîmé à cause de votre ami elfe et de sa maudite flûte Tu l'as bien cherché, Smir Ça t'apprendra à attaquer un elfe Elle va annuler le sort et payer très cher pour tout ça Eh ouais ? Eh gros malin, tu vas la retrouver comment ? On sait même pas où elle est Martin ! Il fallait pas lui dire On ne savait pas où elle est Moi, je sens leur trace sans aucun problème Écoute-moi bien, Smir J'ai une proposition pour toi On va faire équipe Hein ? Nils, on peut pas faire équipe avec lui Il veut nous manger Mon dîner a raison, je ne suis pas dans votre équipe Pourquoi je vous aiderais ? Parce que pour t'aider, Lina a besoin de cette flûte Réfléchis, Monsieur Gros Malin En plus, tu es estropié, tu es une proie facile D'accord, on peut bien s'entraider pour une fois, pas vrai ? Marché conclu Ça roule Il faut qu'on sorte de là Bien vu, Herman Essaye de la grandir Oh, non ! J'ai trop chaud avec ça Arrête, Gorgon Là, j'ai trop froid Désolée, d'accord, chef C'est pas vrai Elle est encore pire quand elle est malade Oh, Nils, Lina, dépêchez-vous Ils sont passés par là Ok, alors suivons-les Ne lui fais pas confiance Arrête, tant qu'il est paralysé, on ne craint rien Et puis on a besoin de son flair Tu calmes, gamin Tu n'as pas senti que ces planches étaient pourries ? Je ne pensais pas dire ça un jour, mais merci, Smir C'est normal On fait équipe Pas vrai, mon dîner ? On est sur la bonne piste Hé, Smir, tu vas où ? Ça sent pas bon Il va encore nous embrouiller C'est pas facile de faire équipe avec lui Mais on n'a pas le choix On y va, Martin Stop ! Toi aussi, tu devrais faire attention au piège Je... je... Un piège partout, on est quitte Tu vois ce qui se passe quand on pense qu'à me manger ? Tu crois que c'est drôle d'avoir faim ? Moi, je suis tout seul Tout le monde s'en moque de savoir si j'ai à manger ou pas Toi, tu fais partie d'une troupe d'oie Oh, l'âme de bonne joie On va vite retrouver Lina Comme ça, elle annulera le sort et nous, on sera débarrassés de toi J'ai une piste Par ici Bravo, Smir Je vais chercher Lina Si besoin, faites diversion Je viens avec toi Je veux que ton ami me soigne D'accord Moi, je fais diversion J'y arrive pas Pas moyen de sortir Un petit coup de main Nils ? Chut ! Il est avec nous Viens, Lina Merci, Nils Sien J'ai ta flûte Bien, bien, bien Alors, tu peux me soigner maintenant ? Bien sûr Lina te soignera dès qu'Hermann sera libre Besoin d'un petit coup de dent ? Mais je me sens un peu raide Un petit air de flûte, peut-être ? Qu'est-ce que... C'est une oie ? Hé, viens par ici Merci, mon équipe Il est grand temps que je passe au dîner Le dîner dont il parle, c'est Martin Dépêchons On libère Hermann et on le rattrape J'aurais dû écouter, Aka Cette forêt est très dangereuse Te voilà, joli petit toit Au sec Je te tiens Merci, Smir Y'a pas de quoi, mon dîner Si quelqu'un doit te manger, c'est moi Tu veux que je te joue un nouvel air avec ma flûte ? Un jour ou l'autre, je te mangerai Si je comprends bien notre équipe avec Smir, c'est fini ? Je crois bien Tiens, Aka, bois ça Oh, fais-moi voir ça Oh, c'est un fact Et une fois de plus, vous m'avez désobéi Vous allez voir ce que vous... Oh, mon bec, il n'est plus bouché Mais je me sens beaucoup mieux Hop, c'est parti, en formation Quelques petits effets secondaires On virait bien Bravo, vous êtes vraiment les meilleurs Et si on dormait tous un peu ? Allez-y, on monte la garde Excellente équipe Vous pouvez compter sur nous Sous-titres par Jérémy Diaz Martin, tu te rappelles comment on mangeait bien à la ferme ? Bien sûr que je m'en rappelle Du bon grain et des baies à volonté Enfin, quand un garçon que je connais n'oubliait pas de nous nourrir Oh, mais vous étiez tout le temps affamés Toute la journée à piailler, comme pour dire Quoi, 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 on a faim, quand est-ce qu'on mange ? Heureusement que c'est terminé tout ça On a faim ! Quand est-ce qu'on mange ? J'ai compris, mes enfants Quoi ? Les oies sauvages, c'est pareil, toujours affamés Nils, les oies sauvages ont besoin de beaucoup de calories Nous parcourons des milliers de kilomètres pendant notre migration Nils n'ont pas nous dit que c'est probable pour voler Allons chercher à manger Ok, chef ! Oh, oh, attends ! Je n'ai pas dit ici ! Ni maintenant ! Oh ! Manger ! Manger ! Qu'est-ce qu'on mange ? Non ! Non ! Trop mignon ! Tout ! Parfait ! On devrait peut-être aller voir s'il va bien Nous allons attendre ici C'est dangereux pour les oies de plonger ici Gorgo va revenir, rien ne peut l'arrêter Sauf peut-être ce puissant courant Martin, allons-y, Gorgo a besoin de nous T'es sûr qu'il a besoin de nous deux ? Vite ! Nils, Martin, restez avec la coupe ! Allez, Martin, tu peux le faire Une salade d'oie, un croupion d'oie farci, un raccou d'oie Oh, j'ai marre de faim ! Quoi ? Une noix qui tombe du ciel Je dois avoir des hallucinations T'as vu ça ? C'était Smyr Je suis pas pressé de le voir de plus près Oh, regarde ces drôles de nuages Oh, c'est trop beau J'avais encore jamais vu ça Des geysers ! Surtout ne t'approche pas, sinon la vapeur va nous cuire Attention ! Hé ! Là-bas ! C'est... C'est Gorgo ! Douze plumes, tu perds de l'altitude J'ai trop faim Je n'arrive pas à remonter Vite ! Suivez-moi ! Je me sens si faible ! Merci ! Accroche-toi, douze plumes ! Mon cas ! On n'arrive plus à voler ! Gorgo, on est là ! Il est... vivant ? Gorgo, tu es blessé ? Quoi ? Qui est blessé ? Oh ! Salut, vous ! Tu... tu dormais ? Oui, je fais toujours un petit somme après un bon repas Sa Majesté fait un petit somme pendant que tout le monde s'inquiète pour lui Comment ça, un bon repas ? Là ? Ouais ! Youhou ! Des trop bons ! Faut pas se gêner, surtout ! Un fruit qui parle ? Ça, c'est mon jardin ! Vous mangez ma réserve de nourriture ! Salut, monsieur l'elfe ! Passiflore, tel est mon nom ! Moi, c'est Nilsol Garson et... lui, c'est Martin ! Salut ! Et... lui, c'est Gorgo ! Salut, mon pote ! On cherche à manger pour nos amis les oies ! Ça fait deux jours qu'elles n'ont rien mangé ! C'est pas ton jour de chance ! Cet endroit, c'est un piège ! Une fois ici, impossible d'en partir ! Hein ? Trente lunes ! Trente lunes que je suis coincé ici ! Je voyageais à dos d'oiseau pour fêter l'anniversaire de mon frère ! Mais je me suis assoupi ! Je suis tombé et j'y atterri ici ! Avec mon cadeau, un sac de graines ! J'ai tout essayé pour sortir d'ici ! Mais en vain ! Comme je n'arrivais pas à partir, j'ai planté les graines que je voulais offrir à mon frère ! Ah ! Quelle histoire ! Il est temps de montrer à notre ami ce que nous savons faire ! Manger ? Non ! Voler ! C'est la seule façon de s'échapper d'ici ! Gorgo et Martin sont les meilleurs ! Ils peuvent voler, quelles que soient les conditions ! Vous pouvez vraiment m'aider ? Bien sûr ! Mais en échange, tu nous donnes à manger pour nos amis les oies ! D'accord ! Martin, prenons de quoi manger pour nos amis ! Waouh ! C'était une sacrée chute ! Je suis tout ébouriffée ! Je meurs de faim ! Il faut vite retrouver nos amis ! Allons voir s'ils sont par là-bas ! Aka, j'ai trop froid ! Je ne peux pas voler ! Moi, j'ai trop faim ! Bien, mes enfants, calmez-vous ! Nous allons marcher jusqu'à là-bas ! Waouh ! Bon, pédéphine ! Les filles, c'est très glissant ! Faites attention, la troupe ! Des oies à pieds ! Le repas idéal ! Il y en a assez pour tout le monde ! D'accord ! C'est parti, alors ! Nils, j'ai besoin d'élan pour décoller ! T'en fais pas ! Tu fais comme moi ! Les jarres ne savent pas décoller comme ça ! J'ai besoin de plus de place, moi ! Tu peux le faire, Martin ! Je sais que tu peux ! Dis-toi que tu es comme Gorgos ! Bon, je vais essayer ! Je suis pas un jarre de ferme ! Je suis pas un jarre de ferme ! Je suis pas un jarre de ferme ! Je suis un aigle ! Bravo, Martin ! Oh non ! Martin ! Du courage, les filles ! On y est presque ! Il n'y a plus qu'à décongeler avant de déguster ! Troumpe ! Pourrez aussi vite que vous pouvez ! Tu es pas un jarre de ferme ! Est-ce que je suis mort ? Martha ! Est-ce que ça va ? Tu n'es pas blessée ? Aidez-moi ! Il faut aller ! Attends ! Attends ! Passiflant ! Qu'est-ce que tu fais ? Mais où est-ce que tu vas ? Désolé, Nils. Tu m'as aidé, mais j'ai déjà pris 30 lunes de retard pour l'anniversaire de mon frère. Il faut que j'y aille. Attends ! Ce sac-là, c'est pour les oies. Tu as promis. Je sais. J'ai menti. Mais tu peux pas nous faire ça. Désolé, Nils. Faut que j'y aille. Oh, Nils. C'est si joli. Il danse sur la glace. Pas du tout. Smear les attaque. C'est vrai ? Je vais les aider. Corgo à la rescousse ! Hé, quelqu'un a besoin d'aide, ici ? Passiflant. Ton ami m'a donné une idée. Je vais commencer par toi. Strikes ! C'est trop drôle ! Ouais ! Allez, on va chercher Martin. Oh, ces légumes vont nous sauver la vie. Et ils sont délicieux. Vous les aimez, parce que je m'en suis beaucoup occupé. Raka, Martin est toujours coincé dans les geysers. Il faut l'aider. Oh, monte sur mon ton, Nils. La troupe, suivez-moi. Eh, attendez-moi. Martin ! La troupe, je sais comment faire avec les geysers. Fait que moi. Martin, est-ce que ça va ? Oh, oh ! Martin est blessé ? Non, pas vraiment. Oups, désolé. Oh, bonté divine. Une oie bien nourrie peut faire des prouesses, mais un jarre boulimique, c'est une autre histoire. On l'emmène, suivez-moi. Merci de m'avoir sorti de là et pardon d'avoir voulu m'enfuir avec mes légumes. Mais c'est tout ce que j'ai, tu sais. Oui, je comprends, mais ça fait du bien de partager pour aider les autres aussi, hein ? Ah oui ? Je me souviens d'un garçon qui n'a pas toujours parlé comme ça. Bon, bref. J'ai cru comprendre que tu étais en retard à un anniversaire. Ça te dit de voler un peu avec nous ? Yeah ! Yeah ! Youhou ! Oh non, j'ai complètement oublié de manger. J'ai faim ! Quand est-ce qu'on mange ? Hé, Aka, j'ai trop faim ! Quand est-ce qu'on mange ? Aka ! Aka, j'ai trop faim ! Aka, j'ai trop faim ! Regarde ! Et voilà, terminé ! Je suis bien content d'avoir un peu de temps libre pour une fois. En fait, vous, les oies, vous avez quand même une petite vie tranquille. Ah oui ? Ben ouais ! Ils volent super bien ! Ouais ! Le déjeuner de Smyre est servi ! Les collages immédiats ! Les oies, les oies d'abord ! Nils, qu'est-ce que tu attends ? Nils ? Nils ? Bien, par qui vais-je commencer ? Tu ne perds rien pour attendre ! Merde ! Une petite vie tranquille, hein, c'est ça ? Eh bien ! Maudit renard ! On l'a échappé, Belle ! Cette satanée bestiole ne nous laissera donc jamais en paix ! Allons-nous poser de l'autre côté du lac ! Tu vas voir ce que tu vas voir, Smyre ! Hé ! Tu as vu ? Smyre est rentré dans sa tanière ! Il n'est pas prêt d'en sortir, croyez-moi ! J'espère bien que non ! Laissons-le là où il est ! Écoute, c'est le moment de montrer à ce renard de malheur à qui il a affaire ! Martin ! On atterrit ! Quoi ? Mais t'es dingue ! Peut-être bien qu'on n'a pas une petite vie tranquille, mais c'est la seule qu'on a ! C'est le moment ou jamais ! Martin, on sait où il se planque ! Atterri maintenant ! Hors de question ! Je n'atterrirai jamais à côté de ce terrier ! Jamais ! Allons jeter un coup d'œil à ce terrier ! Mais qu'est-ce que je fais dans cette galère ? Oh ! Martin, c'est toi qui a... Allez ! Avoue que c'est toi ! Tu ne sens pas comme une odeur ! Oh ! Oh ! Terk ! Ça vient de là ! Ces fleurs-là, elles puent ! Je t'avais bien dit que toute cette histoire ne sentait pas bon ! Bisse ! Il n'y a aucun risque, Martin ! Allons apparaître avalés tout crus ! C'est bien s'étendormi ! Il dort comme une marmotte ! Il ne se réveillera pas avant ce soir ! On va lui montrer que les oies ne se laissent pas faire ! On va mettre ses fleurs dans sa tanière ! Euh... Pourquoi ? Pour qu'elles sentent mauvais ! Mais pourquoi ? Ça, la prochaine fois, il hésitera à nous attaquer ! Mais bon... Très mauvaise idée ! Smir nous attaquera toujours, quoi que tu fasses ! Allez, Martin ! Les renards ont le nez sensible ! Il va en voir de toutes les couleurs ! Ça, c'est sûr ! Et après, il nous sautera dessus et il nous dévorera ! J'ai une idée ! On va bloquer l'entrée de sa tanière avec ses bûches ! Et comme ça, il sera coincé à l'intérieur avec ses fleurs dégoûtantes ! Ça lui servira de leçon ! Il comprendra qu'il ne faut pas s'attaquer à plus fort que soi ! Je comprends pas ! Tout ce que tu vas faire, c'est l'énerver encore plus ! Un renard ne peut pas comprendre qu'il ne doit pas attaquer tes oies ! Tout seul, j'y arriverai pas ! Allons chercher Gorgos et les autres ! Allez, on y va ! Je suis sûre que Kaka sera d'accord ! Tu es fou, Nils ! Ton idée est totalement insensée ! Mais puisque Smir est endormi, on a vérifié avec Martin ! Euh... En fait, on n'est pas tout à fait sûr ! On appelle ça de la dissuasion ! Moi, je suis déjà dissuadé ! Maka, il faut me croire ! La meilleure défense, c'est l'attaque ! Il faut montrer à Smir que les oies sont plus fortes que lui ! C'est la seule manière pour qu'ils nous craignent ! Non, mais quelle fantaisie ! Un renard, craindre les oies ! J'aurais tout entendu ! Tu dis ça parce que tu n'as jamais essayé ! Maka, tu serais pas contente si Smir te fichait la paix pour toujours ? Pour toujours ? Tu veux dire à jamais ? Les oies ! Écoutez-moi bien ! Ne rêvez-vous pas d'atterrir où bon vous semble, sans avoir à vous soucier de Smir ? Ne rêvez-vous pas de vous baigner, de manger et de vous reposer sans craindre la menace de Smir ? Aujourd'hui, c'est l'occasion rêvée ! Venez avec moi et nous montrerons à Smir que sans prendre à nous un prix ! C'est ce qu'on appelle la vengeance ! Nils et Martin sont revenus sains et saufs et pourtant ils étaient tout près de Smir ! On devrait peut-être l'écouter ! D'accord ! Gorgos et moi-même, nous irons avec toi, Nils ! Mais il n'est pas question que j'expose toute la troupe au danger ! Belle aile, oeil d'or, douze plumes, vous ne bougez pas d'ici ! Ok, voilà ce qu'on va faire ! Tout d'abord, nous devons empêcher toute retraite de l'ennemi ! Puis, nous le neutraliserons grâce à un puissant répulsif ! Compris ? Bref, bloquez l'entrée du terrier avec les bûches, puis nous mettrons ces fleurs ignobles à l'intérieur ! Tu vas adorer ta surprise, Smir ! Une surprise ? C'est pas juste ! Moi aussi, je veux une surprise ! Une surprise ! Une surprise ! Une surprise ! Chut ! Ne fais pas tant de bruit, enfin ! Quoi que tu fasses, ne réveille pas, Smir ! Euh... Bon, ok, Gorgos ! Mais tu sais, il faut être une noix forte et courageuse pour mériter une surprise ! Gorgos ! D'accord, Nice, je comprends ! Je vais t'aider ! Gorgos va avoir une surprise 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 ! Chut ! Oh ! Je n'en espérais pas tant ! Livrez-en-moi fraîche à la maison ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Nom d'une tempête ! Nils, est-ce que tu avais prévu ça ? Mais je croyais ! Je suis pourtant sûre de l'avoir entendu ronfler ! J'ai étudié ça à l'école ! Les renards dorment profondément ! Mais bon sang, Nils ! Les renards partagent leur tanière avec d'autres animaux ! Tu ignorais cela ! Ce n'était pas le renard que tu as entendu ronfler ! Bon, bref, il n'y a pas de problème vu que Smyre est coincé ! Heureusement ! Martin, Gorgos, nous décollons ! Non, attendez ! Il faut qu'on mette les fleurs dans le terrier ! Je pense que nous avons déjà pris assez de risques ! Pour donner à Smyre une bonne leçon, nous devons aller jusqu'au bout de notre plan ! Les oies n'ont aucune bonne raison d'embêter un renard ! Plus nous nous tiendrons loin de lui, mieux ce sera ! Nils revient ! J'en ai pour une minute ! Vengeance ! Ces trucs sont vraiment un fait ! Voilà, il les réfléchira deux fois avant de nous attaquer ! Dépêchons-nous de partir ! Smyre parviendra bien à sortir ! Oui, en utilisant une autre sortie ! Les derniers n'ont pas qu'une seule sortie ! Mais apparemment, tu ignorais cela, monsieur, je sais tout ! Mais tu en as pu pu ! Oh ! Oh ! Ah ! Au secours ! Par lequel je vais commencer ? Ce n'est pas compliqué ! Toi en entrée et toi en plat principal. Ça me paraît un excellent choix. On va voir si tu apprécies ce plat, gros manin. C'est mon vrai. Garbo, au secours, aide-moi ! Il faut être une noix forte et courageuse pour mériter une surprise. Je suis... je suis une noix forte et courageuse. À la prochaine, gros crasseur ! Yeah ! Youhou ! Tu peux t'enfuir, mais tu ne m'échapperas pas ! Où que tu sois, quand tu te poseras, je serai là, toujours là ! Et là... J'ai arraché Nils des crocs de smith. La plus courageuse des oies, c'est moi. Pas vrai, Nils ? Excusez-moi de vous avoir mis en danger comme ça, Aka. Nous avons eu de la chance de nous en sortir. Et ça, c'est aussi grâce à toi. Quant à la vengeance, je laisse ça aux hommes et aux renards. Jamais tu n'empêcheras un renard d'attaquer les oies. Il le fait car c'est dans sa nature. Et tu vois, Nils, c'est dans notre nature de rester aussi loin que possible des renards. On appelle ça l'instinct de survie. Un câlin, Martin ? Nils, je t'en prie. Non, tu sens vraiment trop mauvais. Nils, tu me donnes ma surprise maintenant. Ah ! Ta surprise ! Oh oui, oui, bien sûr ! Tiens ! Nils, non ! Oh non, c'est pas un surprise ! Allez, viens par là ! Je ne trouve pas ma surprise, alors ! Oh non ! Sous-titrage ST' 501